Psaume 17 Pour David, serviteur de Dieu, il a composé au Seigneur les paroles de ce psaume, le jour que le Seigneur l'a sauvé des mains de tous ses ennemis, et des mains de Saül, et il a dit Seigneur, je vous aimerai, vous qui êtes ma force. Seigneur, mon appui, mon refuge et mon libérateur. Mon Dieu est mon auxiliaire, j'espérerai en lui. Il est mon défenseur, la force de mon salut, c'est lui qui me protège. J'invoquerai le Seigneur en le louant, et je serai sauvé de mes ennemis. Les angoisses de la mort m'ont environné, des torrents d'iniquité m'ont grandement troublé. J'étais investi par les tourments de l'enfer, j'avais été surpris par les filets de la mort. En ces afflictions, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai crié vers mon Dieu. De sa demeure sainte, il a entendu ma voix. Mes cris arrivent jusqu'à lui, ils pénètreront dans ses oreilles. Et la terre a été ébranlée, elle a tremblé, et les assises des montagnes ont été troublées jusqu'en leur fondement. Et elles ont chancelé parce que le Seigneur était courroussé contre eux. Sa colère a fait jaillir de la fumée, et son visage a lancé sa flamme. Des charbons en ont été embrasés. Il a incliné les cieux, et il est descendu, et l'obscurité était sous ses pieds. Et il est monté sur les chérubins, et il a volé, il a volé sur les ailes des vents. Et il s'est entouré de ténèbres, et il y a fait son tabernacle dans l'eau sombre des nuées de l'air. Et les nuées ont passé devant lui, chassées par sa splendeur. Il a lancé de la grêle et des charbons de feu. Et le Seigneur a tonné du haut du ciel, et le très haut a fait entendre sa voix. Et il a lancé ses flèches, et il a dispersé. Il a multiplié les éclairs, et ils ont été troublés. Et les sources des eaux ont apparu, et les fondements de la terre ont été visibles à cause de vos menaces, Seigneur, à cause du souffle de votre colère. Il a envoyé du haut des cieux, et il m'a pris. Il m'a retiré des abîmes de l'eau. Il m'a sauvé de mes puissants ennemis et de ceux qui me haïssent, car ils étaient plus forts que moi. Ils m'ont pris au dépourvu le jour de mon affliction, mais le Seigneur a été mon appui. Et il m'a conduit au large, il me sauvera à cause de sa bonne volonté pour moi. Et le Seigneur me récompensera selon ma justice et selon la pureté de mes mains, car j'ai gardé les voies du Seigneur, je n'ai point été impie, m'écartant de mon Dieu. J'ai eu présent à l'Esprit tous ses jugements, et ses justices, je ne les ai point éloignés de moi. Et je serai sans tâche avec lui, et je me garderai de mon iniquité. Et le Seigneur me récompensera selon ma justice et selon la pureté de mes mains qui est manifeste à ses yeux. Avec le Saint, vous serez saint, ô Seigneur, et avec l'homme innocent, vous serez innocent. Avec l'élu, vous serez élu, et avec le méchant, vous serez impitoyable. Et vous sauverez le peuple des humbles, et vous humilierez les yeux du superbe. Vous ferez luire ma lampe, Seigneur mon Dieu, et vous éclairerez mes ténèbres. Avec l'aide de mon Dieu, je ne succomberai pas aux tentations. Avec Lui, je franchirai le mur qui m'environne. Ô mon Dieu, votre voix est irréprochable. Les paroles du Seigneur ont été éprouvées comme le feu. Il est le protecteur de ceux qui espèrent en Lui. Car qui est Dieu sinon le Seigneur ? Qui est Dieu sinon notre Dieu ? Dieu qui m'a saint de force, et qui a rendu ma voix sans tâche. Lui qui a donné à mes pieds l'agilité du cerf, et qui m'a établi sur les hauts lieux. Lui qui a exercé mes mains au combat, et qui a rendu mes bras forts comme un arc d'airain. Vous m'avez accordé votre protection pour mon salut. Votre main droite m'a soutenu. Vos châtiments ont réussi à me corriger. Vos châtiments même continueront de m'instruire. Vous avez élargi le chemin sous mes pas, et mes pieds n'ont pas vacillé. Je poursuivrai mes ennemis, je les saisirai. Je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés. Je les broierai, et ils ne pourront se soutenir. Ils tomberont sous mes pieds. Et pour les combats, vous m'avez saint de force. Vous avez abattu sous moi tous ceux qui s'étaient élevés contre moi. Et mes ennemis, vous leur avez fait tourner le dos devant moi. Et ceux qui me haïssaient, vous les avez anéantis. Ils ont crié, mais il n'y avait là personne qui les sauva. Ils ont crié au Seigneur, et il ne les a pas exaucés. Je les briserai comme la poussière à la face du vent. Je les balayerai comme la boue des places publiques. Arrachez-moi aux contradictions du peuple. Vous me mettrez à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'a été asservi. Son oreille m'a entendu, et il m'a obéi. Des fils révoltés m'ont menti. Des fils révoltés ont vieilli et ont boité. En sortant de leur voix. Vive le Seigneur ! Bénissois le Seigneur, mon Dieu ! Que le Dieu de mon salut soit exalté ! C'est vous, mon Dieu, qui vous chargez de mes vengeances. Vous qui me soumettez les peuples. Vous, mon libérateur, contre la colère de mes ennemis. Vous m'élèverez au-dessus de ceux qui se sont révoltés contre moi. Vous me délivrerez de l'homme inique. À cause de cela, Seigneur, je célébrerai votre gloire parmi les nations. Et je chanterai votre nom. Dieu exalte le salut de son Roi. Il est plein de miséricorde pour David, son Christ. Et pour sa postérité dans les siècles des siècles.